Dans un flashback du chapitre 117 de Jutsu Kaisen, Gojo Satoru a expliqué la raison pour laquelle le clan Zenin et le clan Gojo se détestent depuis des siècles. Les deux anciens chefs de ces clans se sont affrontés dans un combat à mort. A l'issue de cet affrontement, les deux ont perdu la vie. Le chef du clan Gojo possédait le sixième œil et la technique de l'infini exactement comme Gojo Satoru. Et le chef du clan Zenin possédait la technique des dix ombres exactement comme Megumi Fushiguro. A l'époque déjà, cette histoire de Gojo sous-entendait que Megumi aurait le potentiel de l'égaler. Et c'est dans ce chapitre 213 que nous voyons enfin le vrai potentiel de la technique des dix ombres. Sukuna, le roi des fléaux, désormais dans le corps de Megumi, nous montre l'ampleur et le potentiel de cette technique. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Jutsu Kaisen. Bon, désolé les gars, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, mais j'étais vraiment en galère avec mes cours. Dites-vous que j'écris cette vidéo à 1h51 du matin alors que j'y cours demain à 8h. Rien que pour ça, je compte sur vous pour vous abonner et liker cette vidéo à fond. En effet, je me devais de parler de ce chapitre de Jutsu Kaisen qui était encore une fois monstrueux. C'est acté, Sukuna est bel et bien entièrement dans le corps de Megumi. Il avait prévu de dérober son corps depuis longtemps et il attendait simplement le moment opportun. Sukuna n'est plus du tout dans le corps de Yuji, ce qui change totalement le destin de ce personnage. Alors qu'on suivait les aventures de Yuji qui devaient être exécutées, on se retrouve désormais devant un tout nouveau manga qui prend une nouvelle tournure. Dans ce chapitre, nous découvrons ainsi le vrai potentiel de la technique des dix ombres, une technique capable de rivaliser avec le sixième œil et l'infini de Gojo Satoru. La situation est vraiment critique, Hana risque d'être dévorée par Sukuna détruisant tout espoir de libérer Gojo. Ah oui au fait, Sukuna est un cannibale semblerait-il, mais bon, vous le savez déjà parce que j'en avais parlé dans une vidéo. Yuji est au seuil de la mort et on peut difficilement imaginer le personnage se relever encore une fois. Enfin, tout ce qui se passe c'est vraiment fou et on va décortiquer tout ça dans cette vidéo. Comme d'habitude la team, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo du très lourd arrive. Je vais faire mon max pour sortir le plus de vidéos possibles, je voudrais aussi reprendre les vidéos Bleach et Chainsaw Man. En tout cas, venez aussi sur les réseaux sociaux pour me soutenir la team, ça me motive de fou à continuer et ça me fait trop plaisir. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Le chapitre démarre sur le plan de Sukuna. Le roi des fléaux explique qu'il voulait depuis le début le corps de Megumi. Depuis leur rencontre, il a perçu le potentiel de la technique des 10 ondes. Sukuna explique cependant que dès leur première rencontre, il a senti en Megumi une résistance. Il ne voulait pas prendre le risque que Megumi devienne une cage pour lui exactement comme Yuji. En effet, Sukuna ne contrôle pas le corps de Yuji. Yuji est capable de maîtriser Sukuna et de garder sa conscience. Cela est sans doute dû aux origines de Yuji. Seulement, pour ne pas avoir le même scénario avec Megumi, Sukuna a décidé de patienter. Patienter gentiment jusqu'à ce que l'âme de Megumi soit détruite afin de la lui dérober. Dans le chapitre précédent, rappelez-vous, Megumi était complètement chamboulé face à la révélation concernant Tsumiki. Il a découvert que sa sœur était désormais le réceptacle d'un exorciste du passé. Nous n'avions jamais vu une telle expression sur le visage de Megumi. A ce moment précis, l'âme de Megumi était fragilisée et c'était donc le moment parfait pour Sukuna. Beaucoup d'entre vous se demandaient pourquoi Sukuna avait attendu ce moment-là. Eh bien, voici la réponse. Sukuna a donc pris possession du corps de Megumi Fushiguro. Et bien entendu, la première chose qu'il a fait, c'est redresser ses cheveux. Et oui, Sukuna est un beau gosse les gars. En vrai, on avait l'habitude avec Yuji, mais là on peut l'acter, c'est la signature de Sukuna. Yuji, de son côté, n'en croit pas ses yeux. On remarque de manière plus claire qu'il ne possède plus du tout les marques de Sukuna sur son visage. A peine Yuji a-t-il prononcé le nom Fushiguro, que Sukuna l'attaque directement en plein ventre. L'attaque est très violente, elle propulse Yuji et lui ouvre le ventre. A cet instant, on comprend bien que Sukuna a complètement quitté le corps de Yuji. Comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, il semblerait que Sukuna ait transféré la totalité de son âme en Megumi. La puissance totale des 15 doigts de Sukuna a été transférée dans le corps de Megumi. Et oui les gars, Yuji est désormais libéré de Sukuna. On a donc la confirmation de cette idée dans ce chapitre, car le doigt de Yuji ne repousse pas après que Sukuna l'ait arraché. Yuji ne semble plus guérir de ses blessures, comme auparavant. La situation est vraiment méga critique pour le personnage, car en plus d'un choc émotionnel énorme, il subit des dégâts physiques dont il ne semble pas guérir. Le coup à l'encontre de Yuji était si violent que Maki et Takaba l'ont entendu. A ce moment là, on voit Sukuna faire le signe pour invoquer Nuet. Mais Sukuna n'invoque pas le petit Nuet que nous avions l'habitude de voir, il invoque un Nuet gigantesque. Ce familier est beaucoup plus impressionnant que celui de Megumi. Il est littéralement plus grand que les immeubles. On comprend ainsi que la maîtrise et l'énergie occulte de l'utilisateur changent complètement la perspective d'une technique. Le Nuet de Sukuna est terrifiant et ses pouvoirs sont décuplés. Je trouve ça super intéressant, car on comprend réellement la puissance de la technique des 10 ombres. Rappelez-vous que dans son extension du territoire, Megumi était capable d'invoquer plusieurs Nuets. Imaginez seulement l'extension du territoire créée par Sukuna. Il pourrait invoquer plusieurs Nuets gigantesques comme celui-ci. Mais ce n'est pas seulement la taille de Nuet qui est boostée, c'est aussi le niveau de puissance des attaques. Le Nuet de Sukuna est capable de déclencher une pluie de foudre sur toute une ville. Là où le Nuet de Megumi ne pouvait que s'imprégner d'électricité, celui-ci envoie des rafales de foudre. Encore une fois, imaginez s'il y en a plusieurs, ce serait littéralement l'apocalypse. Au-delà, imaginez les autres familiers de Megumi invoqués par Sukuna. Je pense notamment à l'éléphant de la plénitude dont les pouvoirs seraient décuplés. Il sera sûrement capable d'envoyer des tsunamis sur ses ennemis. Des tsunamis capables de détruire une ville entière. Ou imaginez seulement Makora invoquée par Sukuna. Déjà que celui de Megumi était surpuissant, la version de Sukuna risque d'être invincible. Les possibilités sont infinies avec cette technique. Sukuna dans le corps de Megumi est désormais une réelle catastrophe naturelle. Franchement les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît compliqué pour les alliés. Dans la suite du chapitre, Ana arrive pour tenter de stopper Sukuna. Je le rappelle, Ana est le réceptacle qui partage son corps avec l'exorciste du passé du nom de l'ange. Cet exorciste du passé a la capacité d'annuler les techniques occultes et par conséquent de libérer Gojo Satoru de son emprisonnement. Ana et l'ange cohabitent de la même manière que Yuji et Sukuna, mais version sans animosité. L'ange a décidé de cohabiter avec Ana plutôt que de détruire sa conscience. Dans le chapitre 210, nous avons découvert qu'Ana était une enfant qui a été élevée par un fléau. Megumi à l'époque l'avait sauvée de cette situation. Et depuis lors, elle voit un attachement particulier envers celui-ci. Elle a toujours tenté de suivre son exemple et de sauver les personnes en détresse. C'est dans ce contexte qu'elle se retrouve désormais face à Sukuna, qui possède désormais le corps de son bien-aimé Megumi. Ana utilise la technique occulte de l'ange pour neutraliser Sukuna. L'ange explique qu'il faut extirper Sukuna avant qu'il ne s'ancre davantage dans ce nouveau corps. La technique de Ana semble très bien fonctionner sur Sukuna. Mais à ce moment-là, Sukuna ruse, faisant mine d'être Megumi. Rappelez-vous, Sukuna a accès aux souvenirs de Megumi. Par conséquent, il est au courant du passé entre Ana et Fushiguro. Il déclare à Ana qu'il se rappelle de tout afin que cette dernière baisse sa garde. Ana tombe dans le panneau et se dirige dans les bras de Megumi. Et c'est à ce moment-là que Sukuna ouvre sa bouche pour la dévorer. Et c'est sur cette dinguerie que le chapitre se termine. Bon, le fait que Sukuna est un cannibale a été sous-entendu à bon nombre de reprises dans le manga. Mais c'est la première fois que nous voyons Sukuna tenter de dévorer quelqu'un. Plusieurs questions se posent. Est-ce qu'Ana va mourir ? Est-ce qu'ainsi, toutes les chances de sauver Gojo vont disparaître ? Aussi, est-ce que Sukuna pourrait obtenir des techniques occultes en dévorant des individus ? En effet, c'est une théorie très populaire dont j'ai parlé dans cette vidéo. Et bien, pour répondre à la première question, je ne pense pas qu'Ana va mourir. Il reste encore énormément de mystères concernant Ana et je vois mal le personnage mourir dès maintenant. Après bon, on connaît Gege Akutami. On pensait tous que Nobara allait revenir. Mais bon, je pense que dans ce cas critique, l'ange va prendre possession du corps d'Ana afin de se sauver. L'ange a bien expliqué qu'il souhaitait éliminer le déchu qui n'est autre que Sukuna. Si Ana venait à mourir, l'ange mourrait également. Et pour cette raison, je ne pense pas qu'il va se laisser faire. Ce chapitre est vraiment très intéressant car la situation semble désespérée pour les personnages. Yuji est complètement KO. On voit bien que l'attaque de Sukuna l'a sacrément amoché. Et sans ce dernier dans son corps, il ne guérit plus des blessures automatiquement. Les seuls personnages qui pourraient le soigner avec la technique d'inversion sont Yuta et Shoko. Seulement, une autre option est envisageable. Yuji pourrait enfin obtenir sa révélation. Lors de son affrontement face à Toji Zenin, Gojo Satoru a frôlé la mort. Il a failli mourir et c'est à cet instant qu'il a découvert sa vraie puissance. Il a réussi à maîtriser le sort d'inversion et il a marqué sa position du plus fort des exorcistes. Peut-être que Yuji pourrait connaître un futur similaire maintenant qu'il est entre la vie et la mort. Peut-être que c'est enfin le moment que l'on attend tous où Yuji va obtenir le power-up qu'il mérite. Gojo à ce moment disait qu'il avait appris le cœur de l'énergie occulte et c'est peut-être cela que va connaître Yuji. Itadori est celui qui a été choisi par le rayon noir. Il utilise le rayon noir mieux que n'importe quel autre personnage du manga. Sukuna nous avait déjà expliqué ce qui empêche Yuji de devenir puissant. Yuji met en avant les objectifs des autres avant ses propres objectifs. Il se considère comme un rouage dans toute cette histoire et il ne s'est jamais accordé quelconque crédit. Dorénavant, tout a changé. Le futur de Yuji est complètement chamboulé. Tout ce qu'il portait sur ses épaules a disparu d'un coup. Yuji n'est plus l'hôte de Sukuna et son exécution n'est plus certaine. Il ne doit plus mourir pour sauver les autres. Peut-être que Yuji va enfin réaliser que pour sauver tout le monde, il doit désormais vivre. Il ne doit plus vouloir mourir mais il doit désirer vivre et devenir plus fort pour vaincre ses ennemis. Ce changement pourrait être un bouleversement complet sur le personnage. Comme Gojo l'a expliqué à Megumi, l'exorcisme est un sport individuel. Pour devenir plus fort et gagner, il faut être égoïste. Seulement, Yuji Itadori n'a cessé de faire l'inverse. Il pense constamment à l'objectif de Megumi et à ses proches. Dans le chapitre précédent, il remerciait Gojo et Megumi de lui avoir donné un rôle dans cette histoire. Yuji souhaitait simplement atteindre les objectifs de Megumi et il souhaitait mourir. La seule fois où Yuji a réussi à surpasser son potentiel est lorsqu'il a assumé sa vraie nature devant Maito. Yuji lui disait « Je suis toi ». Il expliquait à Maito que peu importe les formes dans lesquelles ce dernier se réincarnerait, Yuji le tuera toujours. A cet instant, Yuji était purement égoïste et ne cherchait aucune raison pour combattre. Il souhaitait simplement tuer Maito. Peut-être que ce qui se passe en ce moment aura un effet d'électrochoc pour Yuji. Parce que pour récapituler, Yuji est au seuil de la mort. Gojo est scellé, Nobara a disparu et maintenant Megumi est l'hôte de Sukuna. Alors que Yuji devait les protéger, il se retrouve finalement seul face à tous les ennemis. Ce contexte est le moment opportun pour le développement et le power-up de Yuji. Yuji doit réaliser qu'il faisait partie du plan de Gojo pour devenir l'un des exorcistes les plus puissants. Yuji n'est pas d'un rouage, il est le personnage principal de cette histoire en fait. Et il faut tout simplement que le personnage le réalise. Ainsi, dans ce chapitre, face à la mort, Yuji aura deux choix à faire. Soit il décide de mourir, ou alors il décide d'obtenir sa révélation et de combattre à nouveau. Comme je l'ai dit plus tôt, Yuji a expliqué à Maito qu'il était exactement comme lui. Je suis toi. Et qu'est-ce qui a permis à Maito d'atteindre son extension du territoire ? Quelle inspiration est-ce la mort ? Dans Jutsu Kaisen, la mort est source d'inspiration et de power-up. Donc donnez-en un à notre gars Yuji. Voilà la team, c'était tout pour cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du chapitre. Vraiment, du trailer arrive pour Jutsu Kaisen, je suis trop hypé pour la suite. Dites-moi quelles sont vos théories en commentaire, parce qu'il y a pas mal de théories qui arrivent sur la chaîne. En tout cas, merci à vous. Prenez soin de vous, restez sur vos gardes. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.